Il n'a pas aimé. Le 5 décembre 2017, le monde de la musique était en deuil suite à l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Même si les années passent, le taulier n'a jamais été oublié et un nouvel hommage lui a été rendu le 14 septembre dernier. Dans la matinée, une statue à son effigie a été inaugurée à Bercy, en présence de Laetitia Hallyday, ses filles Jade et Joy, à Anne Hidalgo et de nombreux fans. Toutefois, celle-ci n'est pas au bout de tout le monde et ce n'est pas Eddie Mitchell qui en fera son éloge. Si est-il une catastrophe, a-t-il d'abord affirmé dans les colonnes du Parisien ce jeudi 23 septembre. Selon lui, la statue n'évoque rien, ce n'est pas Johnny. Je ne suis pas dans leur tête, mais je ne pense pas que les fans soient ravis de ça. Bien décidé à ne pas mâcher ses mots, il a ensuite précisé, de toute façon, je n'aime pas les places qui commémorent ni les statues. Les pigeons chient dessus. Par la suite, il avoue que cela plaît à Hidalgo, Notre-Dame de Paris, donc si est-il bien, a-t-il conclu. Il n'est pas intéressé. Alors qu'il explique ne pas avoir aimé la statue à l'effigie de son ami, Eddie Mitchell précise également ne pas avoir accordé le moindre intérêt au concert. Celui-ci a été organisé dans la soirée du 14 septembre à l'Accor Arena de Paris. Je n'ai rien pensé de ce concert hommage. J'ai regardé à la télé et zappé, a-t-il d'abord affirmé. Je n'ai pas participé parce que je n'avais rien à y foutre. Je ne fais pas les restos du cœur, alors je ne vais pas aller à Bercy pour ça. Ajoute-t-il ensuite. Toutefois, il indique ne pas être d'accord avec ce genre d'événement sur le principe. Les spectateurs payent, les artistes eux ne sont pas payés et cela va, soi-disant à une œuvre caritative. Je n'y crois pas beaucoup. Si le chanteur n'a pas voulu participer à ses hommages, il a souhaité dire un ultime adieu à son ami dans son prochain album. Si y est-il plus qu'une lettre, si y est-il un coup de semence, pas méchant, mais je lui fais des reproches. Je regrette qu'il ait un peu bousillé sa vie, qu'il n'ait pas écouté des proches tels que moi pour se calmer, a-t-il conclu. Statue de Johnny Hallyday, que représente-t-elle ? La statue à l'effigie de Johnny Hallyday était très attendue par les fans du taulier. Celle-ci a été dévoilée le 14 septembre dernier à Bercy. Une esplanade au nom du taulier a été inaugurée et une statue en son hommage installée. Haute de près de 6 mètres, elle représente un manche de guitare au sommet duquel trône une moto, deux symboles du chanteur. Si l'intention était de rendre hommage à un grand artiste, elle n'a pas fait l'unanimité auprès des célébrités. Tout comme Eddie Mitchell, si y est-il le chanteur Florent Pagny qui avait affirmé ne pas vouloir faire de commentaire. Si on met Johnny, on met Johnny, avait-il conclu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?